Une date qui ne serait finalement peut-être pas si hasardeuse que cela. Présent en Angleterre pour comparaître devant la Haute-Cour de Londres pour une audience préliminaire dans le cadre de l'affaire de protection de la vie privée qui l'oppose à Associated Neves Paper Limited, le prince Harry aurait apparemment donné des disponibilités bien précises. Selon la journaliste spécialisée dans la famille royale, Angela Levin, cela coïncidait étrangement avec le voyage du roi Charles III, qui devait se rendre en France. L'arrivée inattendue sur le sol britannique du mari de Meghan Markle, avec qui il vit désormais aux États-Unis, aurait été planifiée pour faire de l'ombre voyage officiel de son père en France, qui a finalement été annulée à cause des mouvements sociaux sur notre territoire. Étant donné que son retour n'était pas prévu, cela aurait vampirisé les médias britanniques, qui n'auraient eu sinon Dieu que pour les péripéties de Charles III en France. Le prince Harry n'était pas obligé de se rendre en Angleterre pour rappel, le roi Charles et Camilla devaient se rendre à Paris ce dimanche, à Bordeaux le lendemain, puis à Berlin. Les dates précises auxquelles le prince Harry a décidé de se rendre libre pour assister à son audience. Une audience à laquelle il n'était pas nécessaire de se rendre en physique, puisque le tribunal est équipé de la visioconférence Zoom pour faciliter les démarches. En Eugéla Levin s'est expliqué sur son raisonnement, il était inconcevable qu'un autre membre de la famille royale tente de voler la vedette à une occasion aussi importante. Mais le respect de Harry pour la monarchie et ceux qui y travaillent s'est désintégrés depuis que lui et son épouse Meghan Markle-Senn sont éloignés en 2020. Ce voyage en Angleterre lui a donné l'occasion idéale pour prouver qu'il était encore plus populaire que le roi, en plus de faire la une des journaux. A propos de l'auteur la rédacteur pour Closer depuis 2021, les petites histoires des grandes stars rythment mon quotidien. Également passionné du cinéma classique et contemporain. Ces derniers articles et sans demander ma permission, l'ex-mari d'Emilie Ratajkowski pervers sexuelle ? Ses témoignages c'est Une descendante de Vincent Lagaffe raconte sa première expérience sexuelle avec l'héritière des Une cadrage énermeur à petit feu, la piste privilégiée est glaçante. Ses témoignages cest Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501